Musique Sous-titrage ST' 501 Je m'attends à toi Oh Saint-Esprit Je m'attends à toi Oh Saint-Esprit Oh Saint-Esprit Oh Saint-Esprit Je m'attends Je m'attends Nous nous attendons à toi Oh Saint-Esprit Assiste-nous Je m'attends Je m'attends Voilà pourquoi nous te prions Je m'attends Je m'attends Oh Saint-Esprit Le but c'est que tu nous conduis Je m'attends Le but c'est que tu nous assis À toi Le but c'est que tu nous soulèves À toi Le but c'est que tu veux te positionner Saint-Esprit Le but c'est l'intrusion du surnaturel Je m'attends Dans les affaires et des autres Je m'attends Le but c'est pas de parler À toi Le but c'est aussi que tu réponds Dans les affaires et des autres Je m'attends Oh Saint-Esprit Je m'attends Oh Saint-Esprit Oh Saint-Esprit Je m'attends Je m'attends Je m'attends Nous venons à des pieds Je m'attends Nous venons au pied de Jésus Nous venons au pied de Jésus Christ Nous venons au pied de l'autel de la croix Là où Jésus a tout accompli pour nous Nous venons plaider, nous venons prier, nous venons implorer Nous venons invoquer La manifestation de ce qui a déjà été accompli La manifestation de ce qui a déjà été achevé Nous venons réclamer notre droit Nous venons réclamer notre héritage Notre héritage, c'est le Saint-Esprit Car c'est lui qui fait la différence A toi, oh magnifique A toi, je m'attends Saint-Esprit, je m'attends A toi, Saint-Esprit, je m'attends A toi, Saint-Esprit, je m'attends J'ai besoin de toi chaque jour J'ai besoin de ta main étendue chaque jour A toi, j'ai besoin de l'activité divine chaque jour Chaque jour, le diable fait ses oeuvres Chaque jour, j'ai besoin que toi aussi tu t'exprimes Chaque jour, j'ai besoin que tu te déploies dans nos vies Chaque jour, j'ai besoin que tu continues d'écrire l'histoire Chaque jour, j'ai besoin que le doigt invisible de Dieu continue de se déployer Chaque jour, quand tu continues de nous faire aller de progrès De progrès en progrès Chaque jour, de percée en percée Chaque jour, de dimension en dimension Chaque jour, d'amour en amour, de force en force Chaque jour, de paix en paix, de joie en joie Chaque jour, de sainteté en sainteté Chaque jour, de pureté en pureté Chaque jour, je m'attends à toi, Saint-Esprit Chaque jour, pour aller continuer le monde de la mort Je m'attends à toi pour acheter le temps Je m'attends à toi pour progresser et non pour reculer Je m'attends à toi pour faire des exploits Je m'attends à toi pour manifester les bonnes œuvres Je m'attends à toi que le Père a préparé l'avance pour nous avoir la fondation du monde Je m'attends à toi pour écrire une histoire Je m'attends à toi pour prier Je m'attends à toi pour être utile Je m'attends à toi pour être consacré Je m'attends à toi pour rayonner Au Saint-Esprit Je m'attends à toi pour manifester la victoire de Jésus-Christ Je m'attends à toi pour marcher en nouveauté et de vie Je m'attends à toi pour être divinement assisté, porté, fortifié Au Saint-Esprit Je m'attends à toi pour être soulevé Je m'attends à toi pour être inspiré Je m'attends à toi pour être dirigé Je m'attends à toi pour être revêtu Rebêtu d'Esprit Saint et de puissance Je m'attends à toi pour ne plus subir la vie Pour ne plus subir les oppressions du diable Je m'attends à toi pour prendre le dessus Je m'attends à toi pour dominer Je m'attends à toi pour dominer Les puissances des ténèbres qui avaient dominé mon histoire Je m'attends à toi pour le salut de ma famille Je m'attends à toi pour le déploiement divin Au Saint-Esprit Je m'attends Je m'attends à toi Je m'attends à toi pour exceller Je m'attends à toi pour manifester une version de Christ jamais vue Je veux te dire cette année Je m'attends Je ne m'attends plus à l'embarras Je ne m'attends plus au découragement Je ne m'attends plus à la dépression Je ne m'attends pas à la maladie Je m'attends à la guérison de toute maladie et infirmité Voilà pourquoi je viens à l'hôtel de la croix Je m'attends Je m'attends à la manifestation de ce que Jésus a déjà accompli Je ne te demande pas d'accomplir Je sais que j'ai déjà accompli Je m'attends à la manifestation Je m'attends De ce qui a déjà été accompli Il a été accompli le mariage Il a été accompli le travail Il a été accompli la percée Il a été accompli la productivité Il a été accompli la fécondité Il a été accompli le bonheur Voilà pourquoi il est écrit Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Je m'attends au bonheur et à la grâce Et toi qui dans ta parole demandez Et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite Je m'attends Alors je m'attends à une joie parfaite Je ne m'attends pas au malheur Je m'attends à la miséricorde de Dieu Je veux te dire je m'attends Je m'attends à toi Je m'attends à toi Sainte esprit, sainte esprit Sainte esprit Sainte esprit Sainte esprit Sainte esprit Je m'attends à toi Oh je m'attends à toi Oh je m'attends à toi Oh je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi A la miséricorde de Dieu Sainte esprit Sainte esprit Bien aimé Le Saint esprit Le Saint esprit est en train de me dire que Chaque fois D'abord Nous tous À un moment donné Ou à un moment donné De notre vie Nous avons désobéi à Dieu Avant d'accepter Jésus Et même après Et quand nous avons désobéi Nous avons inséré dans notre agenda Des événements que Dieu n'a pas planifiés Mais il est en train de me dire Quelles que soient Tes erreurs Tes fautes Qui ont inséré dans ta vie Des agendas Qui n'étaient pas divins Mais qui étaient d'inspiration démoniaque Voilà pourquoi il faut dire aux incroyants D'arrêter de blâmer Dieu Pour tout ce qui se produit Dieu n'est pas l'auteur des malheurs Qui ont lieu sur la terre Les hommes et Satan Ont leur part de responsabilité Parfois par ces agissements L'homme L'homme donne du pouvoir à Satan D'agir et d'interférer Mais la voix intérieure est en train de me dire Quel que soit Ce qui Pousse dans ta vie À cause de tes graines De tes agissements passés La miséricorde de Dieu Ne se manifeste pas automatiquement La miséricorde de Dieu Se manifeste Chaque fois Que les justes implorent Invoquent la miséricorde Invoquent les compassions Tu peux commettre des erreurs Mais il faut venir devant Dieu Pour dire Seigneur Je reconnais ma faute Je reconnais mes manquements Je reconnais que je ne peux pas empêcher Ce que j'ai semé De pousser Mais j'implore la miséricorde J'implore la miséricorde J'implore tes compassions J'implore ton immense bonté Tu as dit dans ta parole Que le bonheur et la miséricorde Où la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie J'implore tes compassions Voilà Ma santé dans telles conditions Parfois ce n'était pas une attaque du diable Parce que c'était la négligence J'ai commis des erreurs J'ai péché moi-même Et j'implore ta miséricorde Et ce soir nous allons implorer la miséricorde Tu vas dire Tu t'attends à la miséricorde de Dieu Nous allons implorer sa miséricorde Saint-Esprit Nous implorons Les compassions de Dieu Nous implorons La miséricorde de Dieu C'est la direction Qu'il faut prendre ce soir Alors tu vas invoquer Tu vas ouvrir la bouche Et tu vas dire Seigneur ta miséricorde Ta miséricorde La miséricorde est capable De changer quelque chose Qui était géant Et de le rendre complètement petit C'est-à-dire que ça va sortir de la terre Mais ce qui était censé être Il marche peut être extrêmement atténué Réduit quasiment à rien du tout Mais juste être une égratignure Ce qui était censé être une grosse blessure Peut se transformer en égratignure Lorsque Dieu te fait miséricorde Lorsque Dieu te fait miséricorde Ça veut dire qu'il est en train de dire au jugement Il est en train de dire au châtiment Ne le détruis pas Ne le décis pas Et fleure-le seulement Et fleure-le seulement Et fleure-le seulement Parce que tu es obligé de récolter Mais nous allons élever la voix Pour que ce que tu devais récolter Et fleure seulement ta vie Mais ne s'assied pas dans ta vie Ne demeure pas dans ta vie Ne persiste pas dans ta vie Saint-Esprit 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 Invoque sur ta vie Invoque sur ta famille Implexe de la miséricorde Implore Impleure Implore Impleure Sur ma santé Sur mon foyer Sur mon mariage Il y a la séparation Il y a les déchirements Il y a les divisions, mais beaucoup de ces choses qui se sont produites sont le résultat de mes erreurs, sont le résultat de mes fautes. Mais ce soir, là où Seigneur, j'avais donné à Satan le bras, j'avais donné à Satan le fouet pour fouetter, là où j'avais donné à Satan le bâton pour me frapper, mais ce soir, nous implorons la miséricorde, là où la santé s'était dégradée, nous implorons ta miséricorde sur la vie de nos frères, sur la vie de nos sœurs qui sont affligées dans leur corps, là où c'est à cause de tes erreurs, tu dois te discerner, là où c'est à cause de tes manquements, là où c'est parce que ta bouche s'est ouverte pour calomnier, là où j'ai parlé contre des soins de Dieu, j'ai mal parlé des églises, j'ai mal parlé des pasteurs, et ça a bloqué ma vie, et ma vie continue d'être bloquée. Père, nous implorons ta miséricorde, ta miséricorde à ma paix, ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde. Là où c'est à cause de tes erreurs, ta miséricorde, que je suis encore en train de traîner, là où je suis encore en train de traîner les casseroles de mon passé. La miséricorde à ma paix, ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta miséricorde. Dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants, c'est parce que tu as mal parlé, tu as mal éduqué tes enfants, c'est parce que tu as mal géré tes enfants, que beaucoup se sont éloignés de Jésus. Là ce n'est pas la grâce qu'il faut invoquer, c'est la miséricorde, parce que je porte une responsabilité dans ce qui s'est produit. Si j'avais fait différemment, le résultat aurait été différent, mais je refuse la culpabilité, je refuse de m'accabler, je refuse de me lamenter. Si je n'avais pas commis cette erreur, je ne serais pas dans cette condition, ma santé n'allait pas encaisser, ce qu'elle est en train d'encaisser. Je suis responsable, je suis responsable, mais nous invoquerons ta miséricorde, ce soir nous implorons ta miséricorde, sur nos familles, sur nos foyers. Bannis la culpabilité, bannis le blâme, arrête de te flagener, arrête de t'affliger, arrête de meurtrir, arrête de te lamenter, arrête de culpabiliser, Implorons, implorons la miséricorde. La miséricorde La miséricorde Plusieurs de nos problèmes, plusieurs, j'entends que des problèmes de foyers, Des problèmes financiers, ne sont pas dus à des attaques du diable, sont dus, c'est vrai Satan s'est acharné, mais sont dus à des erreurs, à des fautes de gestion, à des problèmes de maîtrise des dépenses, à des problèmes de laisser aller. Dans ce genre de cas, tu ne peux pas juste prendre l'autorité sur un esprit de pauvreté, dans ce genre de cas, il faut implorer la miséricorde de Dieu. En disant, je suis le premier responsable, je ne culpabilise pas, mais j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, et nous allons implorer la miséricorde encore. Sur toutes les personnes dont le mariage a été détruit, ou sur toutes les personnes qui ne sont pas mariées, à cause du manque de sagesse. Parce qu'un jour, tu m'as visité, ou un jour des opportunités sont venues, et à l'époque, j'ai manqué de sagesse, j'ai manqué d'habileté, j'ai manqué de tact, j'ai méprisé, j'ai injurié, j'ai rabaissé. Et tu dois aussi demander pardon, nous allons aussi demander pardon. Parce que beaucoup d'entre nous, ta vie est bloquée à cause de ta bouche. Ta vie est bloquée à cause de ta langue. Ta langue a mis un incendie à ta vie. Ta langue a bloqué ton travail. Ta langue a bloqué ton mariage. Parce que ta langue a maudit des gens que tu as oublié à approuver. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais à cause de ta langue, il y a des domaines de ta vie qui ont été bloqués. Au lieu de ton action de grâce, tu es dans le murmure, dans la plainte chronique, la lamentation, l'apitoiement. Et tu as permis à des esprits mauvais de s'acharner contre toi. Ce soir, c'est la miséricorde qu'il faut implorer. Parce que Jacques 2, verset 13 dit que c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est la miséricorde qui triomphe du châtiment. Et quand Dieu n'a pas fait miséricorde, le dévoreur ne libère pas sa foi. Parce que la miséricorde déclenche la puissance de Dieu. Parmi nous encore plusieurs ne sont pas promus parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Ce n'est pas Satan qui bloque ta promotion. Ce n'est pas Satan qui bloque le fait que tu ne trouves pas de travail. C'est parce que tu n'as pas été fidèle à ce qu'on t'a donné, au peu qu'on t'avait donné. Tu n'as pas été fidèle, tu n'as pas été diligent, tu n'as pas été sérieux. Tu as été négligent, négligent. Et maintenant tu veux postuler, ça ne passe pas. Ou tu veux de nouvelles portes, tu veux de nouveaux accès, tu veux de nouvelles opportunités. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Ce n'est pas parce qu'un dément bloque les portes. Non, là j'entends ce soir que c'est parce que tu n'as pas été fidèle. Tu n'as pas été diligent. Combien de personnes peuvent attester à ton sujet que tu as donné pleinement satisfaction ? Tu as été à une bénédiction. Combien de personnes peuvent rendre témoignage à ton sujet ? Comme Potiphar a rendu témoignage au sujet de Joseph. Comme le chef de la prison a rendu témoignage devant Pharaon. Deux personnes, deux témoignages ont dit à Pharaon. Majesté, il mérite, il est qualifié. Il m'a servi avec diligence, avec fidélité, avec honneur. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais été léger. Il n'a jamais été familier. Il n'a jamais été superficiel. Majesté, je peux dire devant vous, Majesté. Cette personne est hautement recommandable. Combien de personnes t'ont dit ? Combien de personnes t'ont dit que ta vie avait été une immense bénédiction ? Combien de personnes le Saint-Esprit est en train de me dire ? Même ta vie a été combattue par Saül. Saül voulait le tuer, c'est vrai. Mais regarde, à cause de l'attitude de David, il a eu à deux reprises l'occasion de tuer le mentor qui voulait le tuer. Mais jamais il n'a porté la main qu'en loin de l'éternel. Tu as eu l'occasion de dire du mal de quelqu'un qui avait été pour toi une bénédiction. Qu'est-ce que tu as fait ? David n'a jamais porté la main, n'a porté, n'a attaqué la personne qui avait été une bénédiction pour elle. Et David a été tellement irréprochable à cause du cœur de Dieu. David a été tellement irréprochable qu'un jour, c'est Saül lui-même qui était son pire ennemi, son pire adversaire. C'est Saül lorsqu'il a eu l'occasion de le tuer et qu'il ne l'a pas fait. La deuxième reprise, Saül lui a dit en vérité, en vérité, je reconnais David que tu es meilleur que moi. J'ai tout fait pour te tuer, mais quand tu as eu l'occasion de me tuer, tu ne m'as pas tué. Je reconnais que tu es meilleur que moi, David. Et je reconnais que tu règneras sur Israël. Et Saül, son adversaire, lui a dit que le Seigneur te bénisse. Et Saül venait de dire publiquement que David, je reconnais, même quand j'ai voulu te faire du mal, que toi, tu as toujours été fidèle. Quand tu as pu me tuer, tu ne m'as pas tué. Saül venait de transférer la royauté à David. Combien peuvent dire que toi et moi, nous avons été fidèles, diligents ? Nous avons pris soin. Si tu n'as pas été fidèle, tu n'es pas qualifié pour aller au niveau supérieur. Mais il me dit de te dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas disqualifié pour autant. La miséricorde de Dieu est ce qui peut te qualifier de nouveau. Mais ne viens pas comme si tu méritais. Ne viens pas comme si tu avais le moins de mérite. Ne viens pas comme si tu avais donné satisfaction alors que tu n'as pas donné satisfaction. Donc normalement, tu n'es pas éligible. Normalement, tu n'es pas qualifié. Mais la miséricorde vient qualifier des gens qui n'étaient pas qualifiés. La miséricorde vient ouvrir une porte. La miséricorde vient guérir une maladie. La miséricorde vient faire grâce. La miséricorde vient restaurer un foyer. Parce que normalement, c'est toi qui l'as détruit. Mais la miséricorde est capable de venir détourner le châtiment ou le jugement. La miséricorde est capable de redresser, se redresser ceux qui étaient courbés, de relever ceux qui étaient tombés et de créer de nouveau et de ramener à la vie des opportunités qui étaient perdues. Mais c'est la miséricorde qu'il faut implorer, invoquer. Tu ne peux pas venir en disant, j'ai semé le bien, j'ai semé la fidélité. Alors je mérite. Parce que quand tu as semé, tu mérites de récolter. Mais quand tu n'as pas semé, quand tu n'as pas semé la bonne alimentation, tu ne mérites pas de récolter la bonne santé. Mais comment peux-tu récolter la bonne santé ? La miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, humilie-toi, humilie-en-nous. Et la miséricorde, cette année, cette saison, va nous visiter tous au nom de Jésus. La miséricorde va écrire un nouveau témoignage sur nous. La miséricorde de Dieu est puissante. Proverbe 28.13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne sous-estime pas la miséricorde. La miséricorde est ce qui détourne de toi les châtiments et les jugements. Qui avait le droit légal de t'accabler, de te harceler, de te tourmenter, de te frapper. La miséricorde, c'est lorsque la voix de Dieu parle à un châtiment, à un jugement. La voix se fait retentir et dit au jugement, ça suffit. Détourne-toi maintenant. Détourne-toi maintenant. Et soudainement, la miséricorde est ce qui parle à un démon qui le dit, allez maintenant arrête. Je sais qu'il le méritait. Arrête maintenant. Détourne-toi. Et soudainement, là où il y avait le jugement, prends place l'apaisement. Prends place la restauration. Prends place la consolation. Prends place le relèvement. Prends place le rétablissement. Ta miséricorde nous réclamons. Ta miséricorde nous invoquons. Ta miséricorde nous nous humilions. Ta miséricorde nous appelons. La miséricorde nous ne méritons rien non. Nous implorons. La résurrection des opportunités perdues. La résurrection des grâces perdues. La résurrection des dons perdus. Par la miséricorde. La résurrection de la santé perdue. La résurrection d'un foyer détruit. La direction d'une vie qui était censée finir dans le célibat Parce que tu n'as pas été trouvé fidèle Parce que tu n'as pas été trouvé fidèle Tu n'as pas pris soin du temple, du Saint-Esprit Parce que tu t'es compromis avant le mariage Tu t'es compromis, tu as souillé le temple de Dieu avant le mariage Tu ne peux pas venir prier comme les autres Et dire je mérite un bon mariage Non, tu ne mérites pas un bon mariage Parce que tu n'as pas été fidèle Mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois invoquer la miséricorde Implore la miséricorde Humilie-toi Miséricorde Nous implorons Miséricorde Sur l'église Miséricorde Sur mon frère et ma soeur Miséricorde Sur ta maison Miséricorde Nous implorons Miséricorde Mais nous supplions Miséricorde La miséricorde La miséricorde C'est pour ceux qui avaient bloqué leur vie Par leur propre manque de sagesse Ils avaient donné à Satan Le pouvoir de les fouetter Miséricorde Alors qu'ils ne viennent pas devant le trône de la grâce Ils ne viennent pas avec les gros bras Ils ne viennent pas dire Il est écrit dans ta parole Parce que quand tu dis il est écrit dans ta parole Tu es en train de dire que tu le mérites Non, tu ne mérites rien Non, toi tu dois venir avec la miséricorde Tu dois venir par le chemin de la miséricorde Tu dois venir par le chemin Le sentier de la miséricorde En disant à Dieu Je ne mérite pas Je ne mérite pas Non Mais je crois que tu es le Dieu des miséricordes Je crois que tu es le Dieu de compassion Je crois que tu es celui Qui ne conteste pas toujours Lorsque tu tombes en défaillance devant toi Les âmes que tu as faites Tu te souviens de quoi nous sommes formés Tu te souviens que je n'ai pas d'argument Je ne peux pas contester Je ne peux pas argumenter Mais nous t'implorons Nous te supplions Nous t'implorons Mais nous appelons La miséricorde La miséricorde La miséricorde Misericorde Misericorde La miséricorde Misericorde 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 Sous-titrage ST' 501 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 Que nous avions planté Et qui disait Je suis assis désormais Je vais bloquer ta vie tout le temps Nous déclarons et décrétons Que le bras du méchant est brisé Que là où le méchant était assis Le feu le déloge Au nom de Jésus Tout ce qui est naturel ou spirituel Et qui avait pris place dans nos vies Et qui sentait mauvais Et qui durait depuis trop longtemps Maintenant A cause de ta miséricorde Que cette odeur de mort quitte Cette odeur de chèque quitte Ce parfum de mort quitte au nom de Jésus Ce parfum de chèque quitte au nom de Jésus Cette stagnation est brisée J'appelle le progrès J'appelle le progrès J'appelle la percée J'appelle la percée J'appelle les portes ouvertes J'appelle les portes ouvertes Là où elles étaient fermées Elles sont ouvertes Les portes ouvertes Les portes ouvertes La porte de la faveur La porte de la guérison La porte de la libération La porte de la sainteté La porte de la joie La porte de la paix La porte de l'amour La porte de l'humilité La porte de la douceur La porte de l'accroissement La porte de la fécondité La porte de la richesse La porte de l'élévation La porte du travail La porte du mariage La porte de l'épanouissement Dans le mariage Dans le choix Au nom de Jésus La porte du discernement Que les portes fermées Soit ouvertes 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 Au nom de Jésus Et avec la miséricorde Avec la miséricorde La miséricorde triomphe La miséricorde brise le jugement La miséricorde ordonne au châtiment La miséricorde ordonne au jugement Quitte-la Éloigne-toi C'est fini Dieu dit C'est le temps de la réparation C'est le temps du relèvement C'est le temps de la consolation C'est le temps du rétablissement C'est le temps du relèvement C'est le temps de la consolation C'est le temps du témoignage C'est le temps de la paix C'est le temps de la joie C'est le temps de la joie parfaite C'est le temps de la faveur C'est le temps de la rémunération C'est le temps de la miséricorde Tu devrais acclamer, tu devrais acclamer, tu devrais acclamer, il y a une atmosphère de libération, une atmosphère de libération. Dans le nom de Jésus, le domaine, l'endroit, le domaine, la destination dans laquelle nous avons envoyé la miséricorde, je déclare et je décrète, Père, ce domaine, cette cible, cette destination a reçu la miséricorde. La miséricorde vient avec un ordre, la miséricorde vient avec un ordre divin, la miséricorde vient avec une instruction divine, la miséricorde vient, quand elle vient, elle ne vient pas seule, elle vient avec un ordre, et l'ordre est apporté par un ange, et l'ange est équipé de puissance. La miséricorde vient avec une instruction, j'entends, la miséricorde, non attends, la miséricorde vient avec une instruction, la miséricorde vient du rechâtiment, la miséricorde vient du rejugement, la miséricorde vient dire, ça suffit, allez, quitte. Maintenant, Dieu a décidé de la consoler, Dieu a décidé de le consoler, Dieu a décidé de le relever, ça suffit, ça suffit, allez, retire-toi, c'est fini. Ce n'est plus le temps du jugement, ce n'est plus le temps de la condamnation, ce n'est plus le temps de l'affliction, ce n'est plus le temps du tourment, c'est le temps que la miséricorde, mais, écoute ce que dit le Saint-Esprit, quand on t'a fait miséricorde, souviens-toi, toi aussi, de faire miséricorde. Souviens-toi de cette parabole, de cet homme à qui on a pardonné, on a remis une dette de 10 000 talents, 150 000 années de travail, de salaire. Quand il est sorti, il a rencontré quelqu'un qui lui devait, sans denier, 3 mois de salaire. On venait de lui pardonner, mais lui, il n'a pas voulu pardonner. Et à cause de son manque de miséricorde, alors qu'il venait d'hériter la miséricorde, le jugement, le châtiment, qui lui avait été épargné, la même ardoise a été remise à son nom. Parce qu'il a manqué de miséricorde, en sortant d'ici, change totalement ton cœur, change totalement ton langage, change totalement ton attitude. Crois que la miséricorde va parler en ta faveur, dans les domaines où tu ne pouvais pas dire, « J'ai semé ça, alors je sais que je récolterai ça. » Il y a des domaines où tu pouvais le dire, il y a des domaines où tu sais, que la catastrophe, le malheur, est dû au fait que tu n'as pas semé justement ce qu'il fallait semer. Mais là où Satan avait prévu de te détruire, ce qui devait te défigurer, va simplement t'effleurer et créer une petite cicatrice afin que tu te souviennes. Mais là, car la miséricorde ce soir, prévaut dans ta vie, prévaut dans nos vies. La miséricorde La miséricorde Père Remercie le Seigneur, pendant quelques secondes, remercions le Seigneur pour la miséricorde We don't deserve, ce n'est pas cause de notre mérite. Oh non, 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 non A faire ta miséricorde Oh ta misé Nous sommes reconnaissants pour On connaissants pour Nous sommes reconnaissants pour Et quoi l'autre dans le vie ? Pour notre faveur ? J'ai l'air d'un coup 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 Remercions-le 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501